Bonjour à tous J'ai mon vernis qui a connu des jours meilleurs Je pense pas que vous m'en tiendrez rigueur Et oui, quand je filme cette vidéo Je suis toujours dans ma période sans baguette Sur la main gauche Puisque c'est toujours en cours Voilà Donc, je voulais aujourd'hui Vous présenter le tome 6 De la série La maison de la nuit De Bizzy Gast et Christine Gast Qui s'intitule Tentez Donc, pour ceux qui ne le sauraient pas Je vous fais une Une série là-dessus Que je vais poster Donc cet été Enfin, vous êtes en train de la regarder cet été Voilà Là, si tout se passe bien Et du coup Je vais vous présenter un petit peu ce tome-là Vous donner mon avis Si vous n'avez pas lu les tomes précédents Je vous déconseille de regarder ma vidéo Parce que là, dans le résumé Je vais donc parler de ce qui s'est passé forcément dans les tomes précédents Donc voilà Si vous n'avez pas lu, c'est le moment de cliquer Aïe Donc Zoé et à nous est de nouveau le sujet des visions d'Aphrodite Elle doit se tenir à l'égard de Galona, l'ange déchu Mais elle est aussi la seule à pouvoir l'anéantir Comment la jeune prêtresse va-t-elle concilier ce combat et sa vie amoureuse agitée ? Car jongler entre trois prétendants est très compliqué Surtout lorsque l'un d'eux s'avère être un combattant, diablement sexy Capable de déchiffrer ses sentiments Sans oublier la force malfaisante qui hante les tunnels de Tulsa Zoé saura-t-elle faire face à tous ses bouleversements ? Un croissant de lune magique brillait au-dessus de Tulsa Il faisait scintiller la glace qui recouvrait l'abbaye bénédictine Où nous venions d'affronter un immortel déchu et une grande prêtresse féreuse On aurait dit que la déesse avait posé la main sur tout ce qui nous entourait Je contemplais le cercle baigné de sa clarté Devant la grotte de Marie C'était dans ce lieu de pouvoir que Quelques minutes plus tôt Esprit, sang, terre, humanité et nuit personnifiée S'étaient alignés pour triompher de la haine et des ténèbres La statue de Marie, encadrée de roses en pierre Posée sur une saillie En haut de la grotte, semblait attirer la lumière argentée L'expression de son visage était sereine Ses joues luisaient comme si elle pleurait doucement de joie Je levais les yeux au ciel et j'adressais une prière silencieuse Au superbe astre symbolisant ma déesse, Nix Nous sommes en vie Calonna et Neferes sont partis Merci, murmurais-je Écoute ton cœur Ces mots pénétrèrent en moi Subtiles comme une prise d'été Effleurant ma conscience avec une telle légèreté Que mon esprit les remarqua à peine Alors qu'ils s'imprimaient dans mon âme Il y avait du monde Des nonnes, des novices Et quelques vampires autour de moi J'entendais un bruit, de cris, de conversations, de pleurs Et même de rire Pourtant, tout me paraissait distant Soudain, la cicatrice qui traversait ma poitrine Se mit à me picoter Comme en réponse à ma prière muette Ce n'était pas douloureux La sensation familière et chaude Me prouvait que Nix m'avait marqué de nouveau Je savais qu'en jetant un coup d'œil sous mon t-shirt Je trouverais un autre tatouage exotique Telle ou tant telle couleur saphir Dissimulant cette longue balavre hiteuse Signe que je suivais le chemin de ma déesse Eric et F Aller chercher Lucie, Johnny P Et Dallas Et puis vérifier que si tous les corbeaux moqueurs Sont bien partis avec Galona et Neferent Je sortis brutalement de sa transe mystique et cotonneuse Comme si on avait placé un iPod sur mes oreilles Volume à fond Tous les bruits et la confusion ambiante Envahirent mes sens Mais F est un humain Un corbeau moqueur pourra le tuer en un clin d'œil La chaise La chaise Sans réfléchir Évidemment F Convla le torse tel un crapaud Attaqué par un chat Et je ne suis pas une mauviète Eric, stéréotype du grand grand pire Antar et sûr de l'Urigana Tu es un humain Donc tu es une mauviète Pombard J'y crois pas S'écria Aphrodite On arrive à vaincre les méchants Et cinq minutes plus tard Ces deux-là se tapent déjà la poitrine Comme des corilles rivaux Commenta-t-elle en s'approchant de Darius Toute méchanceté disparue De son sourire Quand elle se tourna vers le fils d'Erebus Salut beau gosse Comment te sens-tu ? Ne te fais pas de soucis pour moi Répondit-il en la regardant avec passion Ils ne se touchèrent pas Ne s'embrassèrent pas Pourtant j'aurais juré que l'air crépita Chargé d'électricité S'accrochant au regard du combattant Aphrodite se tourna vers lui James Stark Dis donc T'as cramé comme une tranche de bacon Stark Qui se tenait entre Darius Et Eric ne réagit pas Bon je l'admets Se tenir n'est pas le terme approprié Il dit du bain Ayant beaucoup de mal à rester debout Darius dit à Eric Qu'en est une enfant Enfrodite Emmène-le à l'intérieur Darius et moi On va faire en sorte que tout se passe bien ici Cette intervention N'avait rien de choquant en soi Sauf qu'il se la jouait un peu trop C'est moi le boss Quand il ajouta Je laisserai Hed Te donner un coup de main T'as ton co-descendant Il avait vraiment tout De l'imbécile pompeux Tu me laisseras vous donner un coup de main Ruchit Hed Va te faire Zoé Rappelle-moi lequel des deux Est censé être ton petit copain déjà Me demanda Stark Malgré son piteux état Sa voix rabeuse Et sa faiblesse A faire peur Ses yeux bétillés d'humour Moi S'écria Et Eric en cœur C'est pas vrai S'écria L'encephrodite Quel débile Stark se met à récaner Puis à tousser Avant de pousser un chemissement de douleur Ses yeux se révulsèrent Et il s'effondra Avec la rapidité caractéristique Des fils d'Erebus Darius le rattrapa Avant qu'il ne touche le sol Il faut le soigner Déclara-t-il Avalé dans les bras du combattant Stark Tout flasque Semblaient sur le point de mourir J'avais l'impression Que ma tête Allait exploser Je Je ne sais même pas Où se trouve l'infirmerie Bavouillage Ce n'est pas un problème Affirma Avrodite On n'a qu'à demander Un pain coin de nous l'indiquer Et La nonne Cria-t-elle A l'une des sœurs Vêtues de noir et blanc Qui était sortie de l'abbaye Comme des petites souris Quand le chaos de la bataille Avait scellé la place A celui de l'après-bataille Darius s'élança vers la bonne sœur Stark dans les bras Et avrodite sur les talons Puis Me jeta Un coup d'œil Par-dessus son épaule Tu ne viens pas avec nos souris J'arrive J'allais m'en prendre à Eric et Ed Quand une voix familière À l'action marquée Lorsque va l'avenir Va avec eux J'allais m'occuper de nos deux coques Et m'assurer que les monstres sont partis Lucie Tu as la meilleure De toutes les meilleures amies Voilà Donc c'est tout ce que je vais vous lire Aujourd'hui Donc Comment vous dire Je n'ai pas du tout aimé Les deux premiers tiers de ce livre De ce tome-là Parce que ça m'avait beaucoup Beaucoup pensé Au tome 3 En fait On dirait que dans cette série C'est deux tomes convenables Un tome de merde Deux tomes convenables Un tome de merde Parce que c'est un peu ce qui s'est passé Le 1, le 2 R.A.S Le 3 A chier Le 4, le 5 R.A.S Le 6 A chier Donc voilà Donc ça a été le retour des Et blablabla Lui c'est mon copain Blablabla Lui c'est pas mon copain J'aime ci, j'aime ça J'aime ci, j'aime ça Elle le sait jamais Donc c'était hyper chiant Par contre Ce qui a sauvé Le livre pour moi Ce qui a fait que j'ai continué à le lire Jusqu'au bout C'est l'histoire avec Réfaïm Je pense que ça se dit comme ça Donc le Corbeau moqueur Que Lucie va sauver Ça c'est vraiment un truc Où j'avais envie de savoir Ce qui allait se passer à la suite Et du coup J'avoue clairement Il y a certains passages De ce livre là Que j'ai lu carrément en diagonale Parce que ça me saoulait Donc je lisais vite fait Juste les dialogues Pour avancer, avancer Et du coup Je lisais vraiment Que les passages Comme ça Et à la fin Il y a un petit peu Un retournement de situation On va dire Avec un début D'une nouvelle Des choses qui va se passer Notamment avec un voyage Qui se poursuit En fait dans le tome 7 Dans ce que j'ai lu pour l'instant Et du coup Ça J'ai bien aimé Parce que forcément Ça relançait l'action Voilà Mais ça m'a vraiment saoulée Qu'il y ait les deux tiers Où il se passe pas grand chose Et en fait Où c'était juste Chiant Enfin c'était vraiment Un moment de creux Et puis voilà Moi les histoires De trio Quator Amoureux Etc Moi ça me saoule Je l'ai déjà dit Ça m'intéresse pas C'est pas ça que j'ai envie De lire dans un livre Parce que je me reconnais pas du tout Donc voilà Est-ce que je vous recommande Ce tome Ben non Ou pas vraiment Est-ce que je continue A vous recommander la série Comme série de lecture tranquillou Oui Mais c'est pas le meilleur livre De l'année ça C'est sûr Voilà voilà J'espère que Ma vidéo vous a plu Je vous donne rendez-vous Bientôt Pour vous présenter Donc le tome 7 Et puis je vous dis A très bientôt